Grâce à ces précieuses substances, la série Fleurs de Jouvence est particulièrement conseillée au type de peau à tendance sèche et lorsque vous souhaitez redonner sa jeunesse et sa vitalité à votre peau. Le produit nettoyant de la série Fleurs de Jouvence est l'Aloe Cleanser, article numéro 339. Ce lait doux de nettoyage libère délicatement votre peau des impuretés, des restes de maquillage et de graisse superflues. Ce lait ne nettoie pas votre peau, il la soigne également. La peau n'est pas seulement propre, elle est également soignée. Ce soin nettoyant est idéal pour tous ceux qui jusqu'à présent appliquaient après le nettoyage une crème contre la sensation de tiraillement de la peau. C'est donc une combinaison idéale de substances nettoyantes et de soins. Appliquez-en matin et soir, très important, environ une noisette, comme ça, en massant en petits cercles sur le visage le cou et le décolleté. Essuyez ensuite avec un gant de toilette humide ou un petit tissu cosmétique. Passons maintenant à la clarification avec la lotion réhydratante Tonerre, article numéro 338, dans la série Fleurs de Jouvence. Cette lotion de nettoyage en profondeur Tonerre, appliquée après le nettoyage avec l'Aloe Cleanser, purifie la peau en profondeur en enlevant les dernières impuretés. De plus, la peau est hydratée et préparée pour les soins qui vont suivre. Les cellules végétales contenues dans ce soin, et c'est très important, ici le romarin, active la circulation et vous apporte un teint frais et rose. Bien entendu, le Tonerreur réhydratant ne contient pas d'alcool et convient parfaitement aux peaux sensibles. On peut bien sûr utiliser également le Tonerreur pour se rafraîchir ou tout simplement pour apaiser la peau stressée. Frottez la peau avec quelques gouttes de Tonerreur sur un rond de coton, tout simplement. Les crèmes de jour, comme les crèmes de nuit, sont également importantes pour les soins du visage. Malheureusement, les bruits circulent toujours, comme quoi, lorsque l'on a la peau très sèche, on devrait utiliser une crème de nuit également dans la journée. C'est tout simplement erroné. La crème de nuit est en effet fréquemment plus riche, mais les crèmes de nuit et de jour ont des rôles complètement différents à jouer. Une crème de jour est faite pour protéger la peau des agressions du soleil, du vent et de l'environnement en général. Une crème de nuit, quant à elle, contribue à la régénération de la peau. Deux choses donc totalement différentes. La lotion Firming Day, article numéro 340, a été conçue tout spécialement pour les besoins de la peau dans la journée. Ce soin du jour pénètre rapidement dans la peau et se prête parfaitement à une base de fond de teint. Grâce à l'aloe vera qu'elle contient, la lotion Firming Day contient un facteur naturel de protection contre les rayons du soleil et empêche les tiraillements. Ainsi, on se sent soigné et protégé toute la journée. Si après l'avoir appliqué, vous ressentez tout de même un léger tiraillement, il est recommandé d'utiliser sous la lotion Firming Day notre Forever Jelly, article numéro 61, ou bien alors la Forever Alpha E Factor, article numéro 187, mon préféré d'ailleurs. De la même manière que nous avons besoin de sommeil, notre peau, elle aussi, doit naturellement se reposer. Lorsque nous dormons, notre peau se régénère et c'est exactement là que nous devons l'y aider. Voilà le rôle d'une crème de nuit. Les substances de haute qualité contenues dans le Recovering Night Crème, article numéro 342, contribuent au processus de régénération de la peau. Grâce à notre aloe vera Forever, ainsi qu'au collagène, à l'élastine, aux vitamines, aux riches huiles de noyaux d'abricots ou de germes de plaie, ainsi qu'à la propolis, la peau est soignée de façon idéale et régénérée. Donc, la régénération de la peau est favorisée pendant son repos nocturne. Et si vous voulez lui faire encore une petite gâterie avant le coucher, alors offrez-lui le Forever Alpha E Factor, portant la référence 187, que vous appliquez sous la Recovering Night Crème. La vitamine E est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Oui, et maintenant la star de nos produits et qui en plus est un soin de première classe, le Forever Bio Lifting. Le mélange 50-50 des deux produits, l'Aloe Activator, article numéro 343, avec le Masque Powder, article numéro 341, devient un masque de beauté procurant un véritable effet lifting. Et croyez-moi, je vous le promets, les résultats sont étonnants. Regardons maintenant l'Aloe Activator, car à lui seul, ce produit est un véritable joyau dans la famille des produits Forever. L'Activator contient un taux d'Aloe Vera Pur de 99,6%. C'est le taux d'Aloe le plus élevé de toute notre gamme de produits. Grâce à l'alantoïne qui y est ajouté, il facilite le processus de renouvellement des cellules et peut être utilisé de façon plurifonctionnelle. C'est donc un hydratant formidable. Quelques gouttes sur un rond de coton suffisent pour nettoyer et rafraîchir la peau. En combinaison avec le Forever Mask Powder, l'Activator est un véritable lifting biologique. Exact ! Le masque extra-fin Mask Powder, article numéro 341, constitue la base du bio-lifting de Forever. Et on le combine avec l'Aloe Activator, article numéro 343, ce qui procure alors une fine pâte de soin. La poudre contient des substances de haute qualité et naturelles, comme l'argile blanc que vous trouvez sous le nom de kaoline ou bien alantoïne ou albumine, responsable de l'effet lissant du bio-lifting. Maintenant, voyons voir ce que ça donne dans la pratique. Alors, voici Karine, ici à mes côtés, qui s'est mise comme cobaye à ma disposition pour vous démontrer le bio-lifting dans la pratique. Voici donc nos deux produits. Tout d'abord, la poudre masque de Forever, article numéro 341, et ici notre Activator, article numéro 343. Nous mélangeons donc ces deux produits de façon égale afin d'obtenir la bonne consistance du bio-lifting de Forever. Nous procédons ainsi. Tout d'abord, on prend notre poudre à masque et là, un petit conseil très important, tapotez délicatement et prudemment sur le couvercle et ouvrez le tout doucement car la poudre à masque est extrêmement fine et si vous ouvrez trop rapidement, vous risquez de faire voler toute la poudre rose et ce serait dommage. Bien. Alors, nous mettons le couvercle de côté et versons une cuillère de la poudre à masque dans un petit récipient. Vous pouvez utiliser un petit récipient en plastique, comme celui-ci, ou bien alors en verre, c'est comme vous voulez. Bien. Alors, il est important de mettre d'abord la poudre à masque dans le récipient et seulement ensuite l'activateur par-dessus. Là, on en ajoute exactement la même quantité, une cuillère donc. Et maintenant, on mélange ces deux ingrédients. Pour ceci, on a besoin d'un petit pinceau avec lequel on mélange bien les deux composants. Là, il faut un petit peu de patience car il faut que tout se mélange bien. Alors, il faut bien tourner tout en malaxant et les grumeaux disparaissent rapidement. Si on continue de bien mélanger, cela ne pose aucun problème. Ce qui est important, c'est de préparer le bio-lifting de Forever juste avant son utilisation et donc juste avant de l'appliquer. Donc, ne le préparez pas le matin si vous souhaitez l'utiliser le soir car il durcit naturellement et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, préparez-le juste avant de l'utiliser. Bien, vous voyez comme ça va vite, vous obtenez une pâte rosâtre et surtout ne vous inquiétez pas si le pinceau s'imprègne complètement de cette pâte. Elle partira sans problème plus tard. Voilà la bonne consistance que l'on devrait avoir. En tenant le pinceau en l'air comme ça, la pâte devrait s'écouler tout doucement. Ainsi, le mélange est parfait. Un petit conseil, si vous souhaitez une pâte plus ferme, prenez tout simplement une plus grande quantité de poudre et moins d'activator. Ainsi, le mélange est plus ferme et l'effet affermissant sera plus intensif. Ou bien, à l'inverse, si vous désirez un effet moindre, utilisez tout simplement plus d'activator et moins de poudre à masque. Ainsi, la consistance sera plus légère. Bien, maintenant, on badigeonne cette pâte sur le visage, préalablement nettoyée et désincrustée. Vous pouvez effectuer cette toilette avec la fleur de jouvence ou avec Sink Air ou tout simplement utiliser le savon liquide Aloe Liquid Soap, comme bon vous semblera. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus de traces de maquillage ou de toute autre impureté. L'idéal serait également d'utiliser un produit désincrustant, par exemple, comme notre scrub ou notre cleanser de la série Skin Care. Et maintenant, j'applique cette pâte sur le visage de Karine en commençant au centre du visage et en allant vers les côtés. On commence toujours sur la plus grande partie centrale, donc le front, en poursuivant progressivement vers les bords du visage. Et maintenant, très important, et cela diffère des autres masses que vous connaissez, on l'applique également tout près des yeux et de la bouche, car c'est surtout à cet endroit que nous avons des petites rides. En effet, comme nous l'avons appris auparavant, nous n'avons sur ces deux parties du visage ni glandes sébacées ni glandes sudoripares, et donc la peau a tendance à s'assécher rapidement et à former des petites rides. Bien, alors, nous badigeonnons cette pâte comme ceci, et n'ayez crainte si vous le faites chez vous, c'est un petit peu froid. Voilà, et maintenant l'autre côté, toujours du centre vers les bords et de haut en bas, sans oublier le nez et le pli nasolabial, qui est assez prononcé chez certaines personnes et que l'on souhaite donc traiter. Bien sûr, nous, vous pouvez également appliquer le masque sur le cou et sur le décolleté. Je ne le fais pas ici, mais si vous souhaitez traiter le cou et le décolleté, n'en appliquez pas sur la trachée, car la pâte va devenir très dure. Après quelques secondes, vous voyez que tout est appliqué sur le visage de façon bien régulière. Si Karine voulait bien regarder la caméra, voilà comment cela doit être, une pâte rose et brillante. Bien, qu'est-ce qui est en train de se produire sur le visage de Karine ? Grâce à l'apport d'oxygène, le masque durcit sur la peau du visage et donc l'oxygénation de la peau est stoppée. Et c'est alors qu'une sorte de pression osmotique se produit, un peu comme lors d'un drainage lymphatique. Que beaucoup d'entre vous connaissent bien de chez l'esthéticienne. De cette manière, les composants actifs de la poudre, un masque, sont absorbés intensivement par les cellules de la peau. En fait, l'activator fonctionne un peu comme un taxi. Il transporte les précieux composants de la poudre à masque pour les infiltrer directement dans les cellules. Cela est possible parce que l'apport en oxygène est stoppé. Il faut vous représenter ça de la façon suivante. On a vu tout à l'heure que les cellules de la dernière couche de l'épiderme étaient bien rebondies. Imaginez un raisin qui, au fil des ans et à force de mauvais traitements, trop peu de sommeil, etc., se résidrate. Les cellules perdent de leur élasticité et le raisin se transforme en raisin sec. Les principes actifs du masque en poudre, en combinaison avec l'activator, peuvent désormais agir en profondeur dans la cellule. Cela fait quasiment plop et la cellule est nourrie et reconstruite par le fond. Voilà l'effet extraordinaire du bio-lifting. La structure de chaque peau variant d'un individu à un autre, nous ne pouvons pas vous dire combien de temps vous devriez le laisser agir. Le bio-lifting est prêt lorsqu'il est sec et qu'il a durci complètement. Bien, Karine va bientôt avoir un drôle de visage car le bio-lifting se met à flétrir. Il est possible que des petites bulles se forment ou bien des petites vagues sur les bords, ce n'est absolument pas grave. Enfermez-vous dans votre salle de bain afin de ne pas être dérangé et afin de ne pas faire rire votre mari ou votre femme quand il ou elle rentre à la maison. Quand le masque est vraiment bien sec, alors vous pouvez enlever le bio-lifting et les soins sont terminés. Ça ne sert à rien de vous dire « je vais bien réussir à tenir encore deux ou trois minutes ». Le masque n'a plus d'effet et vous en avez terminé avec ce traitement. Il vous faudra un peu de patience lorsque vous enlèverez le bio-lifting. Comme la pâte est devenue très dure et ne fait qu'un avec la peau, le masque a tendance à adhérer au niveau du pli nasolabial. Donc, utilisez beaucoup d'eau tiède pour l'eau tée. Mettez-vous tout simplement au-dessus du lavabo, mouillez-vous abondamment les mains à l'eau tiède et passez-les sur la peau du visage pour assouplir le masque. Et ainsi, vous pouvez l'enlever avec beaucoup d'eau tiède. Vous pouvez également utiliser une compresse humide, un gant de toilette et le masque bio-lifting s'enlève au bout de quelques instants. Ne vous étonnez pas si votre peau a un peu rougi. C'est tout simplement l'effet actif du bio-lifting. C'est tout simplement l'effet actif du bio-lifting.